Je vous remercie pour cette excellente question. Le changement que vous avez observé découle essentiellement de la grande qualité des relations aujourd'hui entre Conakry et Dakar. Le colonel président Mamadi Doumbouya, dans sa vision énoncée au peuple de Guinée, a parlé de refondation, qui est un concept qui englobe en son sein un ensemble de faits et de comportements. Nous savions, avant d'arriver à Dakar, que, comme vous le savez d'ailleurs, nous sommes sous la base d'un programme de réciprocité avec le gouvernement sénégalais, pour expliquer un peu à nos compatriotes. La réciprocité veut dire qu'à Conakry, nous prenons en charge toute la logistique à mettre à disposition du gouvernement sénégalais représenté par son ambassade. Et à Dakar, c'est le même exercice. Et donc, on n'avait pas rentré dans des explications compliquées. On savait, le ministre des Affaires étrangères m'avait donné des instructions sur la question d'amélioration de la chancelière de l'ambassade de Guinée. Et je rends grâce à Dieu que j'ai pu obtenir l'attention et l'écoute du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger, notamment de la première responsable, Mme Aissato-Tal, que je salue avec déférence, et qui entretient avec son homologue Guinée. L'ensemble de dispositifs nouveaux a permis que nous puissions avoir dans le cadre des démarches engagées pour le changement de la chancellerie devant permettre à la Guinée d'être dignement honorée à l'instar de l'honneur qui a été fait au Sénégal, à Conakry, d'être placée dans un concept à trois phases de sécurité, de confort et d'environnement. Vous avez été voir l'ancienne chancellerie qui était tout sauf une chancellerie. D'ailleurs, les experts sénégalais qui étaient venus pour évaluer l'endroit ont tous admis qu'il était anormal que la Guinée soit logée dans une telle enseigne qui n'honore ni le Sénégal ni la Guinée. Dieu faisant bien les choses, le Sénégal a accepté d'apporter les corrections et de placer la Guinée dans la qualité des relations entre les deux peuples guinéens et sénégalais puisque nous savons qu'il y a un brassage entre les deux populations et également l'extrême qualité améliorée des rapports entre les deux gouvernants. Donc, je voudrais saisir cette occasion au nom du gouvernement guinéen, du colonel Mamadi Doumbouya et du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Guinéens vivants à l'étranger, docteur Maurice Andian Kouyaté pour remercier le peuple sénégalais à travers son gouvernement pour avoir placé la Guinée à la belle adresse qui est la sienne. Bon, écoutez, ce que l'on peut retenir, c'est que, force est de reconnaître quand même qu'avant que je n'arrive, les cinq précédents ambassadeurs qui étaient en fonction à Dakar ont fait de leur mieux mais les lignes ne bougeaient pas. Et donc, moi, je suis arrivé à mon onzième mois d'activité à Dakar. Nous avons été honorés de cette belle chancellerie qui a été mise à la disposition de la République de Guinée par le gouvernement de la République du Sénégal. Donc, je voudrais dire au nom du peuple de Guinée, ceux qui sont sur le territoire national de la Conakry et des Guinéens vivant au Sénégal, un grand merci pour cet honneur et cette considération qui a été faite à notre pays. Écoutez, il y a les questions de personnes mais il y a surtout les questions de contexte. Donc, depuis le 5 septembre 2021, le contexte et les hommes ont changé en Guinée. Et donc, par conséquent, les nouveaux gouvernants se sont attelés à améliorer les relations que Dieu a bien voulu m'accorder parce qu'en toute chose, il y a Dieu, détenteur de la lumière divine. Il m'a donné la lumière pour éclairer mon chemin et la sagesse pour guider mon esprit. toute autre personne savait dans quelles conditions je les ai trouvés. On pensait qu'ils se partageaient un bureau comme des étudiants. C'était R plus 1. Donc, l'édifice nous répondait. Donc, aujourd'hui, nous avons dans ce bâtiment R plus 3. L'inauguration, nous la programmons pour le vendredi 19. Bien, naturellement, nous sommes en train de travailler sur la question par rapport à l'agenda du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et des Guinéens vivants à l'étranger, Dr Maurice Andankouyaté. Mais nous ne doutons pas qu'il trouvera l'élan du cœur et le sens du devoir pour venir à côté des Guinéens du Sénégal pour magnifier cette collaboration, cette coopération et cette amitié avec le peuple sénégalais et son gouvernement. Donc, le vendredi 19, Inch'Allah, le ministre sera là. Ce qui m'amène à lancer un appel à la communauté guinéenne vivant au Sénégal à travers le Conseil des Guinéens du Sénégal avec lequel l'ambassade entretient d'excellentes relations de travail. C'est d'appeler chaque Guinéen vivant au Sénégal, notamment à Dakar, de partager cette fierté que nous avons au nom de notre pays d'avoir cette nouvelle chancellerie qui est, je peux vous l'affirmer, une des plus belles chancelleries de Guinée dans la sous-région. Certains collègues m'ont dit que c'est la plus belle chancellerie de l'Afrique de l'Ouest. donc je crois que ceci est un appel qui nous concerne, nous tous, nous...